... Mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sur www.gms.sn. Bienvenue dans le rendez-vous de l'actualité. Tout de suite, les titres de ce journal. L'expérience de Kolda aura servi à Jigenshor, l'adjoint au gouverneur de la région, a ouvert un atelier de recherche sur la fiscalité. L'objectif visé est de permettre de restituer, de partager et de capitaliser les résultats pour une meilleure gestion de la fiscalité dans la capitale du Sud. Nous y reviendrons avec Mahmoud Saliv Niaï. Un autre atelier au programme de ce 14 avril 2016, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal a initié un atelier pour les femmes de la filière halieutique afin de les capaciter davantage dans la réussite de l'exercice de leurs activités de transformation. L'actualité internationale et la revue des titres seront également au menu de cette édition. Bienvenue dans ce JDN de ce 14 avril 2016. L'adjoint au gouverneur de la région de Jigenshor a présidé un atelier sur la fiscalité. Cette rencontre a pour objectif de restituer, de partager et de capitaliser les résultats et expériences de Kolda. L'ensemble des autorités administratives et les chefs de services concernés ont pris part à cet atelier. Conscientes des difficultés que traversent les collectivités locales de la région en matière de fiscalité locale, l'Agence régionale de développement de Jigenshor, en partenariat avec la coopération espagnole, ont organisé un atelier de capitalisation de l'expérience de Kolda sur la fiscalité locale dans la région de Jigenshor. L'adjoint au gouverneur qui a présidé la séance revient sur l'importance de cet atelier. Aujourd'hui, avec le renforcement des compétences à travers l'actualité de la décentralisation, on a besoin de mobiliser toutes les forces des collectivités locales. La première source de financement, c'est la fiscalité locale. Donc il est bon que les collectivités locales essaient de maîtriser leur assiette fiscale, mais également d'améliorer le recrouvement de ces taxes des impôts pour améliorer les ressources des collectivités locales, leur permettre d'assurer effectivement leur mission de mise en œuvre des actions de développement local. Cet atelier permettra également aux collectivités locales à mieux augmenter leurs recettes fiscales. C'est un atelier très important, très important pour nos collectivités locales. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que nous n'avons pas d'argent dans nos différentes collectivités locales, parce que les gens ne payent pas l'impôt, parce que la fiscalité aussi n'est pas maîtrisée. Or, le sujet d'aujourd'hui porte sur la fiscalité. Il y a une expérience qui s'est développée à Colna et qui a été irréissue. Nous devrons capitaliser cette expérience de Colna et pouvoir booster notre fiscalité. Au sortir de cet atelier de partage, l'ensemble des acteurs et partenaires seront assez outillés pour mieux maîtriser l'assiette fiscale, ainsi que le cadre de l'amélioration du recouvrement des recettes propres locales. Renforcer la capacité des femmes transformatrices du port de Boudodi, c'est le sens du séminaire ouvert ce matin au quai de Boudodi. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités sur le développement de l'environnement et de la pêche initié par la CNTS en collaboration avec l'ISCOF. C'est un élément de Mathilde Ramobaldé. Les femmes transformatrices du quai de pêche de Boudodi bénéficient d'un séminaire sur le thème « La gestion environnementale et de la pêche ». En partenariat avec ISCOS, une organisation syndicale italienne, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal vole au secours de ces actrices de la pêche. C'est un séminaire qui est axé pour venir en appui aux acteurs de la pêche dans la région des Iguanchor. Quand vous voyez le quai, c'est la durabilité, le développement de la pêche dans la région des Iguanchor. C'est pour informer les acteurs de la pêche la nécessité effectivement de ce projet qui est venu en appui à ces pêcheurs. Ce partenariat permettra ainsi aux femmes de bien mener leurs activités. Le séminaire, c'est un séminaire de renforcement des capacités. Parce que comme vous le savez, la majorité des gens qui évoluent dans ce projet, nous avons aussi des personnes illettrées. Il faut donc dans nos langues nationales, mais également avec l'expertise des experts du secteur de la pêche, notamment des ONG, avec lesquelles nous avons un partenariat comme Agada, faire en sorte que ceux avec lesquels nous travaillons puissent comprendre la philosophie, mais également changer de comportement par une formation adéquate. Cette initiative offre ainsi à ces femmes transformatrices de pouvoir travailler dans des conditions de sécurité et de salubrité qui leur permettront d'être beaucoup plus compétitives. Le blocus de la transgambienne a engendré beaucoup de conséquences à Jiganchor. Les commerçants souffrent de cette situation car les camions mettent trop de temps sur la voie de contournement, ce qui fait que certaines marchandises pourrissent en cours de route. Voici recueil au pays dans le dossier de la semaine. À l'image des usagers de la transgambienne, les commerçants basés à Jiganchor souffrent aussi de la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie, une situation qui fait que les prix de certaines marchandises ont connu une hausse. Depuis la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Gambie, nous rencontrons d'énormes difficultés. Maintenant, le prix du transport a augmenté. Ce qui impacte sur les marchandises et cela n'arrange pas du tout les clients. Depuis qu'on a augmenté le prix du transport, les chauffeurs nous taxent 5 000 francs pour un sac de carottes. La voie de contournement empruntée par les camions engendre plusieurs conséquences sur les produits. Actuellement, si les produits ont un problème de sucre et puis d'ioulin, saublé, sinon, tous les autres restent rien n'augmenter pour le moment. Moi, je suis en retard. Maintenant, nos produits arrivent toujours en retard. Alors qu'auparavant, ce n'était pas pareil. Quand on a eu un bon état, c'est un bon état qui est là, il y a des conséquences contre ma vie. Les problèmes sont en retard. Des fois, nos marchandises courissent en cours de route. Ainsi, cette situation ne laisse pas en rade les gorgorlous qui peinent à joindre les deux bouts. L'actualité internationale commence maintenant. C'est sous bonne garde que le convoi est arrivé au tribunal de la capitale belge. Dans les véhicules de la police, quatre hommes suspectés d'être impliqués dans les attentats de Paris et de Bruxelles. Ils comparaissent devant la chambre du conseil qui doit décider de leur maintien en détention. Parmi eux, Ahmed Abreni, le potentiel troisième homme des attentats de Bruxelles, également soupçonné dans les enquêtes sur les attentats de novembre à Paris. Osama Kraïm est aussi présenté au juge. Arrêté vendredi, il pourrait avoir pris part à l'attaque du métro bruxellois, station Mayelbeck. Autre figure qui pourrait être liée à la cellule de Bruxelles, Bilal El-Makouki, ancien membre du groupe Sharia 4 Belgium, ce vétéran du diad en Syrie se dit innocent. Enfin, un certain Hervé BM, ce ressortissant rwandais ami d'enfance de Bilal El-Makouki, aurait hébergé Osama Kraïm, voire Abreni. Et puis, Vladimir Poutine soutient une sortie de crise en Syrie où le CCLF reste fragile. Ce jeudi, le président russe s'est livré à une série de questions-réponses lors d'une émission télévisée, alors que les négociations de paix intersyriennes ont repris la veille à Genève sous l'égide de l'ONU. Après le retrait de notre principal contingent militaire en Syrie, a déclaré Vladimir Poutine, nous avons laissé l'armée syrienne qui avait cependant la possibilité de mener des offensives d'ampleur avec le soutien de nos forces restives sur place. Et elle a déjà pu reprendre le contrôle de Palmyre après notre retrait partiel. Pour le chef de l'État russe, le soutien militaire ne suffit plus, il doit s'accompagner d'une transition politique. Il faut trouver une solution à-t-il ajouter, s'asseoir à la table des négociations, adopter une constitution et sur cette base, tenir des élections anticipées et sortir de cette crise. La revue des titres porte la signature de Moussou Djédjou. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 14 avril 2016. Suite quotidien titre Assa 1, coincé entre la centrale à charbon de Sendou, la Sokosim et l'érosion côtière, Barnier, une ville en sursis. Libre propos par Abdoulaye Tiam, République des Marabouts. Respect des accords de 2014, le grand cadre et le QSEMS sur le pied de guerre. Momadou Badjokamara, premier président de la Cour suprême, les juges ne sont pas infaillibles. Aïs Douane, ces fautes qui ont précipité le départ de Karim Seghadiouf. À la une du populaire, explication de René Capin-Bassène, observateur du conflit casemansé, pourquoi le MFDC ne peut pas se connecter aux djihadistes. La philosophie des terroristes ne peut pas être partagée par des combattants. Verser du sang et tuer les populations ou mourir au nom d'une quelconque religion n'a jamais été de la culture et de la mentalité des casemansés. Il existe un processus de réunification du MFDC déclenché depuis mai 2015, non par toutes les factions combattantes mais par certaines d'entre elles. Toujours dans le populaire, Modelo avertit le tigre de face, je vais marcher sur Gris et le battre. Pour ce combat, mes supporters verront quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Gris, je vais faire revenir mon côté bandit. C'est à travers ce combat que mes supporters vont me respecter à jamais ou me laisser tomber. Matassi Diallo du grand parti sur l'organisation de la formation de Gakou, le parti ne dispose de qu'un responsable, même provisoire. Ce n'est qu'à la fin du processus de vente des cartes que les militants à la base vont choisir les responsables. L'Inguer, saignarelle engorcée par son ex-copain, le maricocu se pend à Ouéloumbel. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, relégable avec Newcastle et Sunderland, CV et dames ont-ils fait le bon choix ? Équipe nationale U20, Joseph Cotto, sans salaire depuis trois ans. Abdoulaye Djan Faye, je vais construire un centre de formation sur cinq hectares. Nous terminons avec la une de Sounoulam. Seconde face-to-face hier au 6-16, Maudelot et Gris mettent le feu. Maudelot affiche la confiance, je vais battre Gris. Je ne veux pas la faciliter. Tes supporters seront déçus à jamais. S'ils attaquent, les gens auront un excellent combat. Gris Bordeaux au Sloton, venir avec mon banditisme habituel. Je promets un choc électrique. Être aimé ou lâché pour de bon le jour J. L'électricité de ce duel ne dépend que de moi. Aux Etats-Unis depuis hier, Nes se dit prêt contre Papasou, Tafatine et Amman. Suite aux défaites de Konya et Taizende, Baboy pour redorer le blason de Piquen. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Cet élément met fin à cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. Quant à moi, je vous retrouve demain. Pour la suite de l'actualité, restez connectés sur www.gms.sn et n'oubliez pas que la vie est un combat et que chaque jour est une bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada